Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Nuomi. Alors c'est une commande personnelle, c'est un craquage que j'ai fait moi-même. Alors j'ai fait un gros craquage sur le site il y a à peu près 10-12 jours à peu près, une douzaine de jours. J'avais reçu un mail promotion, vous savez là les newsletters qu'ils nous envoient, où il y avait indiqué qu'il y avait des promotions sur certains articles. Alors les articles du mail n'étaient pas en promotion, ou je ne l'ai pas trouvé réellement. Mais je suis arrivée sur une catégorie où il y avait pas mal d'articles en promotion, vous en achetiez 4, vous en aviez un offert, c'était valable qu'une seule fois, pas plusieurs fois, comme pour le Black Friday chez GBFKE, où à chaque fois que vous en aviez 4, vous en aviez un cinquième offert. Là non, c'est valable une seule fois. Alors si vous faites ça sur des grandes toiles, ou sur des articles un peu onéreux, ça vaut le coup. Là moi j'ai pas mal farfouillé dans cette catégorie, où il y avait beaucoup beaucoup d'articles qui étaient vraiment à des prix très très intéressants. Ça allait de 99 centimes pour les accessoires. On avait pas mal de toiles à 2,46€, ou 49€, je ne sais plus. Après on avait pas mal de petits objets, marque-pages, autocollants dans les 2,99€. Donc moi, là tous les articles que je vais vous présenter, je les ai payés entre 2,49€ et 2,99€. Donc franchement il n'y a rien à dire. Vous allez voir, quand je vous dis que c'est un gros craquage, il y a pas moins de 18 articles différents dans ma commande. Et certains sont en double, parce que j'en ai pris un exemplaire pour moi et un exemplaire pour ma fille. Donc voilà, ça fait vraiment pas mal de volume. Mais sachez que le montant total de cette commande s'est élevé dans les 51 ou 52€, je ne sais plus exactement. Voilà, c'est resté très raisonnable en termes de montant de tarif, quand on voit le nombre d'articles qu'il y a. Voilà, il y avait un article du coup offert, du coup. Et voilà, moi je suis monté à 50€ de commande, tout simplement, pour bénéficier des frais de port gratuits. Puisque chez Nuomi, à partir du moment où vous atteignez les 50€ de commande, vous avez vos frais de livraison gratuits, en tout cas pour la France. Et donc je trouvais ça super. Donc voilà, c'est une des raisons aussi pour laquelle je voulais tester le site. C'est parce qu'ils ont des tarifs par moments qui sont très intéressants. Alors pas surtout, pas tout le temps. C'est pareil sur tous les sites. Mais le fait que, voilà, on soit à 50€ de commande minimum pour bénéficier des frais de port gratuits, je trouve ça très honnête. Ça devient moins cher que GBFKE, qui a augmenté maintenant 55€ chez GBFKE. Ça ne fait pas une augmentation majeure, mais ça peut vous obliger à commander un ou deux articles supplémentaires, si on prend les petites toiles. Donc bon, voilà. Donc je voulais tester. Alors, pour ma part, je ne suis pas déçue. En tant que cliente lambda, parce que oui, certes, j'avais reçu un colis partenaire, mais je ne sais pas si les commandes partenariats sont gérées comme les autres commandes. Je n'en ai aucune idée. Moi, je voulais tester, voilà, en tant que commande normale. Donc la commande a mis à peu près 12 jours à arriver. J'ai eu deux week-ends au milieu, parce que j'ai commandé en fin de semaine. Donc il y a eu deux week-ends. Donc forcément, ça allongeait un petit peu le temps de livraison, mais franchement rien de dramatique. Je trouve ça très correct. J'ai eu des informations de suivi. J'ai même reçu un mail hier me disant que ma commande allait être livrée aujourd'hui. Donc franchement, hier, je ne sais plus, de par Colissimo. Donc c'était vraiment nickel. Franchement, au niveau du suivi, je suis très satisfaite. Pour le moment, c'est un bon point pour eux de ce côté-là. Donc maintenant, on va découvrir un petit peu les articles. Alors, j'ai tout sorti, tout empilé sur la table. J'ai ouvert les sachets, comme d'habitude, pour gagner du temps dans l'unboxing. Donc je vous montre l'ampleur du cratage. Tadam ! Alors vous voyez, il y a pas mal de petites choses. Alors par contre, je vais commencer par la première chose qui m'a complètement déçue quand j'ai ouvert le colis. C'est ceci. Alors quand je l'ai commandé, je pensais qu'il était à diamanté. Et je pensais que c'était un porte-clés, voilà, un petit peu avec de la suédine, rembourré et tout, à diamanté soi-même. Alors soit j'ai lu la description trop vite, soit elle n'est pas claire. Mais je pensais vraiment qu'on allait le diamanté nous-mêmes. Et je trouvais ça super sympa. Je me suis dit, ouais, un nouveau support, ça va être cool. Ça va faire un rendu super bien. Alors il est très joli, mais clairement, je n'aurais pas acheté ça, déjà premièrement. Pas à ce prix là non plus. Alors même si c'est 2,49€ ou 2,99€, ce n'est pas énorme. Mais voilà, je n'aurais pas acheté ça à ce prix là. Alors je pense que je trouverais bien quelqu'un à qui l'offrir. Mais je suis déçue parce que je pensais vraiment que c'était à diamanté. Et je trouvais ça, l'idée est géniale. Voilà, est-ce que vous aussi vous êtes fait avoir sur cet article que vous aviez vu ? Ou est-ce que vous avez vu que ce n'était pas du tout à diamanté ? Dites-moi. Voilà, il est très beau, mais il n'est pas à diamanté. Donc ça, c'est une petite déception, j'avoue, sur cette commande. Ensuite, une autre petite chose que j'ai pris un petit peu différente. J'ai pris, voilà, des petites étoiles en bois comme ça. C'était vendu vraiment pas cher. Ah si, elles étaient peut-être un petit peu plus chères dans les 3 euros. Monde ma commande. Voilà, ce sont des petites étoiles. On a des petites ficelles là, un peu en jute pour les suspendre. Alors ça, c'est des petits supports que je vais décorer moi-même, bien sûr, avec mes restes de diamants pour faire des petites décos. Ça va être vachement sympa. J'essaierai de vous faire une vidéo à ce sujet. Et franchement, le prix était très raisonnable. Et elles étaient assez grandes. Donc je me suis dit, allez, j'en profite. Fonçons. Ensuite, je pense que je vais vous montrer d'abord les grandes toiles. Comme ça, après, je rapprocherai la caméra. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc je vais tout pousser sur le côté déjà. Hop, hop, hop. Voilà, que je mets tout hors champ. Alors, on va commencer par cette toile-ci. Alors, on a des diamants à tout le kit. Et, allez, coincide. Une toile. Alors, cette toile-ci, elle est un peu hors de mes habitudes. Vous allez voir, c'est vraiment pas le type de modèle que je vous ai déjà montré sur ma chaîne. Mais je l'ai trouvé très sympa. Alors, déjà, son prix était très sympa. 2,46€ ou 49€ pour une toile en 40 par 50. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai beaucoup aimé les couleurs de cette toile. Les volutes, là, sont vraiment magnifiques. Donc, on a une sorte de visage masque. Un peu comme pour le carnaval de Venise. Vous ne voyez pas très bien. Mais voilà, on a vraiment ce masque-là. Je pense qu'une fois qu'il sera diamanté, on aura vraiment des beaux effets dorés, relief. Alors, le plastique n'est pas collé correctement sur la toile. Ça fait des ponts. Donc, c'est ce qui explique qu'il y ait autant de plis. Je ne peux pas la mettre plus à plat que ça. On a vraiment des très beaux détails. Là, les roses sont très, très jolies. La petite chouette est très mignonne. J'adore les volutes, là, de ruban. La fleur, là, de lisse est sublime. Les pivoines sont magnifiques. Je pense que ça va vraiment bien donner. Au niveau des couleurs, ça change un petit peu également de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, je pense que ça va être plutôt sympa. Voilà, j'ai allumé la lumière, finalement. Je pense que ça va être vraiment sympathique. Et puis, bon, ça change un peu. Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais en profiter et que ce serait sympa à faire. Je ne suis plus pour répéter. Au niveau des diamants, voilà. Au niveau des couleurs, on a pas mal de bordeaux, de lit de vin, de rose. Là, on a du violet très foncé. On a un marron. On est sur des couleurs assez foncées dans cette toile avec quelques petites touches de bleu pour rehausser un petit peu. Donc, ça va être, je pense, très sympa. Et on a un tout petit avec stylé, colle, barquette et sachet. Voilà. Sur cette toile, il y a 24 couleurs. La colle, colle, très bien. Nickel. Et on a une impression en rond. Et vous voyez, les symboles sont très clairs. Franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. On a des symboles, des lettres. Des symboles et des lettres. Voilà, il n'y a pas de chiffre sur cette toile. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'elle va être très jolie. Je ne pense pas que ce soit une toile que je fasse tout de suite. Ça n'est clairement pas une priorité. On verra. Celle-là, c'est clairement, je l'ai appris à un moment donné au feeling. Je vais en faire un plat plus tard. Ensuite, on a une petite toile ici. Alors, je n'ai pas commandé beaucoup de toiles. Alors, j'avoue, j'ai profité surtout de la promo pour commander des petits arbres spéciaux. Alors, je vais placer ce qui est resté là. Alors, c'est une petite toile partielle toute mignonne. Franchement, je l'ai trouvé super mignon, ce petit chat. Voilà, et je n'ai pas cherché plus long. Voilà, je me suis juste laissée aller. Je l'ai trouvé mignonne. J'aimais beaucoup les impressions autour. Là, ce petit côté imprimé un petit peu flou en même temps. Je trouvais ça très, très joli. C'est une toile que j'accrocherai peut-être plus tard. C'est juste le plaisir de la faire parce que je l'ai trouvé trop beau. Ils ont fait de petits yeux trop choupis. Voilà, c'était une petite toile mignonne, sympa, que j'avais envie de tester. Au niveau des couleurs, il n'y a que 6 couleurs. Ça va ? Diamant rond, bien sûr. Et voilà, au niveau des diamants. Donc ça, ce sera les couleurs du chat. Et on a quelques petites touches de rose pour les oreilles et le museau. Voilà, donc petite toile faite rapidement, je pense. Elle colle très bien. On a une impression en rond. Voilà. Et un toolkit de base style colle barquette. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, elle n'est pas mignonne. Je pense que là, voilà, c'est typiquement le genre de toile où ça vaut le coup de la prendre en partiel. Parce que ça, ça ne va rien donner en diamant. Par contre, le chat va très très bien ressortir. Donc je pense que ça va faire un très joli effet. Et la composition est plutôt bien faite. Le fait que ce soit coupé à certains endroits permet de mieux rentrer dans l'image. Donc c'est vraiment bien fait. Allez, on passe à la toile suivante. Je les reroule, je les redéroulez après. Toile suivante, c'est une grande, grande toile. Vous voyez, elle est immense. Vraiment très grande. Elle pèse son poids. Je pense qu'il y a du poids de diamant. Donc c'est une toile en 45 par 85. Qui est très, très claire, très douce en termes de couleurs. Mais regardez-moi les motifs de cette toile. Ils sont magnifiques. Alors je vais essayer de vous déplacer un petit peu pour que vous voyez mieux la toile dans son ensemble. Je suis désolée, ça brille un petit peu. Mais regardez-moi les détails de cette toile. C'est juste superbe. Alors cette toile, je l'ai payée également 2,46€ ou 49€. Et vraiment, je suis très contente. Je la trouve superbe. Les diamants sont déjà un petit sachet zip. Donc ça va être impeccable pour la faire. Clairement, on est beaucoup, beaucoup de gris et de beige. Voilà, les couleurs de la toile. Ça, vous l'aviez deviné, le fond. Et on a quelques touches de couleurs, en fait, pour rehausser et pour donner de l'éclat et du relief. Voilà. Ça va en faire des diamants gris à poser. Donc je pense que c'est une toile que j'alternerai avec d'autres. De façon à ne pas me déprimer. Après, ces couleurs-là ne sont pas les pires à poser. Finalement, je crois que je préfère poser des grandes surfaces avec des couleurs claires comme ça, avec des grandes surfaces de couleurs foncées. Les grandes surfaces de couleurs foncées, je trouve qu'elles sont fatigantes. Parce que si on n'a pas un très bon éclairage, on ne voit pas très bien les symboles. Ça brille beaucoup. Donc c'est un peu compliqué. Alors que ce genre de toile, vous voyez, les symboles sont très, très lisibles. Les diamants sont très clairs. Donc ça va très vite. On n'a pas besoin d'éclairage supplémentaire. Par exemple, tablette lumineuse, on peut le faire à la lumière du jour ou même à la lumière artificielle. Ça va nickel. Le seul truc que je vois, c'est qu'il faudra bien faire attention là sur les côtés. On m'a posé cette colonne parce que les ailes sont vraiment très, très près du bord. Et c'est le cas partout. Donc à mon avis, les diamants vont peut-être dépasser un tout petit peu de la toile. Au niveau de l'impression, on est sur une impression en cercle. Non, en carré, en cercle. Ah, il y a des cercles dans des carrés. Voilà, vous avez des cercles dans des carrés. Bon, voilà, là on a plus un cercle. Bon, c'est entre le cercle et le carré, on va dire. En tout cas, c'est très clair. Vous pouvez constater. Au niveau de la colle, elle colle vraiment super bien. Une belle épaisseur de colle. Ça va être très joli. Les détails sont superbes. Cette fleur-là, elle est magnifique. Et celle-ci, là, avec leur petit liseré, elles sont vraiment superbes. Là, on a un relief de fou. Je pense qu'elle va être incroyable. Alors, c'est vrai que ce n'est pas trop dans le genre de toile non plus que je fais. Mais elle m'a beaucoup attirée par ses couleurs, sa douceur. Alors, je ne sais pas si je la mettrai chez moi. Ou si peut-être je la proposerai à ma maman. Je pense qu'elle peut l'aimer au niveau des couleurs, du motif. Je verrai. Je verrai quand je la ferai. Là, pareil, ce n'est clairement pas une toile prioritaire en soi. Mais voilà, je l'ai trouvé très jolie. J'ai craqué. Et pour ce prix-là, je ne me suis pas retenue d'ironie. Alors, dans le toolkit, on a deux stylés. Un gros pain de colle et deux marquettes. Voilà. Les grandes toiles, ils considèrent qu'on peut les faire à deux. J'aime bien cette idée-là. Malheureusement, je n'ai personne qui veut les faire avec moi. Malheureusement, on fait chacune nos toiles parce qu'on n'aime pas les mêmes choses. Et impossible de faire diamanté. Mon mari, clairement, il ne veut pas. Peut-être qu'un jour, un bon moment, ça ne le branche absolument pas. Dites-moi si vous, vous arrivez à faire quelques toiles ou quelques moments d'Imon Painting avec votre homme. Dites-moi. Alors, ou votre femme d'ailleurs. Alors ensuite, une autre petite toile. Alors, celle-ci, c'est rigolo parce que j'avais failli la mettre dans ma sélection partenariat. Et quand j'ai vu qu'elle l'avait proposé sur le site à 2€, j'ai eu 2,40€ et quelques-là. Je n'ai pas hésité du tout. Alors, clairement, je la trouve super rigolote. Alors, au niveau de l'image de base, on s'est donné ça. Voilà. On a un escargot sur un champignon. Alors là, comme ça, quand on la regarde, elle fait vraiment très dessin animé. Alors là, en plus, c'est une impression au carré. Donc, on a vraiment un côté un peu pixel. On se croirait un petit peu dans Mario. Sans problème. Alors, je ne sais pas. À mon avis, une fois qu'on aura diamanté avec les diamants ronds, les contrastes seront un petit peu plus doux, je pense. Mais je trouvais très rigolo ce petit escargot sur son champignon. Les couleurs sont très vives, très peps. Ça contraste clairement avec celles que je vous ai présentées juste avant. Peut-être faire les deux en même temps, les alterner, ça pourrait être une idée. En tout cas, je la trouve très jolie. Au niveau des couleurs, on a 20 couleurs. Les DMC sont écrits sur la toile, mais pas sur les sachets. Je ne vous ai pas dit pour les autres toiles. Pour la grande, je sais que les DMC sont écrits sur les sachets parce que je l'avais repéré. Et pour l'autre, je n'ai aucune idée. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, il n'y a pas de DMC. Voilà, il y a juste la grande où les DMC sont collés sur les petits sachets. Au niveau des diamants, on a des couleurs très vives, très peps. Vraiment, ça va être un régal à faire. Regardez-moi ces couleurs-là. Ça explose. A priori, le 12 qui est le 3... Non, c'est du 823. Là, c'est le 1, le 310. Est-ce qu'on a beaucoup de 1 ? Je ne saurais pas vous dire parce qu'il n'est pas sur le dessus. En tout cas, les couleurs sont très très jolies. J'aime beaucoup. On a un toolkit, style, école, barquette et sachet. Au niveau de la colle, je ne sais plus si je vous l'ai dit, ça colle bien. Ça colle bien. Diamant rond, mais impression en carré. Vous voyez, c'est très visible. Après, ça sera beaucoup plus doux. Les lignes seront beaucoup plus douces. Une fois qu'on aura diamanté. Et 20 couleurs. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je le remets comme ça. Je les remettrai à plat de toute façon ensuite. Voilà. Et il y a encore une dernière toile. Deux dernières toiles normalement. Alors, on a une petite ici. Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, c'est une micro-toile. Ah, mais je pensais qu'elle était plus grosse celle-ci en fait. Je pensais que j'avais pris une 30 par 40, pas une micro-toile. Bon, bah écoutez, c'est une surprise. Voilà. Après, je vais me dire, pour le prix que je l'ai payé, je ne vais pas râler. Donc, c'est un petit tigre. Un mini-tigre. Small tiger. Voilà. On ne peut pas difficilement faire plus petit quand vous voyez ma main. Il n'y a pas les dimensions d'indiqués sur la toile. Est-ce que je vous dis que des fois, je commande et que je n'ai pas tout à fait les descriptions ? Bah là, ça se vérifie. Après, c'est pas grave, parce que je le trouve très rigolo, très mignonne. Typiquement, le genre de petite toile, vous pouvez la glisser, voilà, si vous partez un week-end. Que vous voulez en faisant un petit diamond painting à faire. Voilà, un petit vrager en train. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, prendre le train, ce n'est pas facilement évident. Mais voilà, vous voulez vous faire un petit projet tranquille, rapide. Il n'est pas très grand. Vous pourriez même le coller sur une carte pour l'envoyer à quelqu'un. Ou pour le coller sur un cahier, par exemple. Il y a plein, plein de possibilités avec une petite toile de ce format-là. Alors, je suis désolée, le plastique n'est pas collé correctement. Donc, il ne veut pas se remettre à plat. Je vais essayer de le remettre. Voilà, ce sera mieux. Je le recollerai mieux après. Là aussi, il n'est pas à plat. Hop là, ce sera mieux. Alors, c'est une toile partielle. Donc, c'est indiqué ici. Vous avez l'image d'un côté, la zone à diamanté de l'autre côté. Il a des yeux également trop, trop mignons. On a douze couleurs quand même. Les diamants sont en petits sachets zip. Donc, en plus, par exemple, pour quelqu'un qui débute, c'est impeccable. Il n'a pas besoin de matériel supplémentaire. Il n'a qu'à ouvrir les sachets sans servir. Donc, impeccable. Les DMC sont indiqués sur les sachets. Vous voyez ici. Alors, il y a un sachet qui est replié. Mais là, vous voyez, il y a la DMC. Mais elle n'est pas indiquée sur la toile. Et on a un tout kit de base. Style école barquette. Bon, moi, je le trouve mignon, en fait, ce petit livre. Ça me va bien qu'il ne soit pas très grand. Je pense que je la mettais dans la chambre de mon fils aussi, cette toile. Et l'impression est en carré. Et je ne vous ai pas dit qu'on la colle. Ça colle vraiment très, très bien. Et ce qu'on va voir. Et l'application de colle est nickel. Donc, ça, c'est un super bon point. Voilà pour ce mini-ting. Ensuite, alors, vu l'épaisseur, j'ai l'impression que là encore, ça ne va pas être une très grande toile. Je n'ai pas lu les dimensions. Clairement. Alors, c'est une toile que j'ai vue énormément. Donc, après, je sais que je l'ai vue en 30 par 40, il me semble. Donc, peut-être que du coup, j'ai fait un peu un raccourci. Ou alors, j'ai confondé avec une autre. Je ne sais pas s'il y en a une autre qui ressemble. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est une petite toile avec des petits champignons en diamants spéciaux. Elle est super mini, je trouve. Super, vraiment très, très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Je pense que ce ne sont pas les petits projets comme ça. C'est bien. Avec la grande que j'ai, je pense que ça fait une bonne moyenne. J'ai à la fois une étoile très, très grande et des étoiles toutes petites. Parfait. Alors, on a neuf couleurs de strass sur cette toile. Donc là, il n'y a que des strass. On n'a pas de diamants spéciaux, enfin de formes spéciales. Ce n'est vraiment que des strass. Et on a un toolkit style et colle barquette de base. Au niveau de la colle, ça colle d'enfer. Au niveau de l'application de colle, qu'est-ce que ça donne ? Ça a l'air plutôt pas mal. Ça m'a l'air... Attendez, je vais essayer de faire briller la colle. Je ne peux pas briller ici. Regardez, c'est plutôt pas mal. Et en haut. Là, c'est nickel. Et là, nickel aussi. Donc franchement, nickel. Ça va être très plaisant à faire. Elle est vraiment super mignonne. Voilà. Ensuite, je vais... 32 secondes, je vais zoomer. Voilà, je vous ai rapproché. La caméra, ce sera un petit peu mieux. Alors ensuite, dans cet article, dans cette petite pochette, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un pan. Donc c'est un marque-page pan. Bon, j'ai commandé plusieurs marque-pages. Je me suis... J'en ai profité. Alors, je vois que là, ça va être un petit peu embêtant. Parce qu'on voit, on a un endroit pour poser un diamant. Mais en même temps, on a le trou du lien. Donc je ne sais pas comment je vais faire à cet endroit-là. Est-ce que je décale le diamant doré ? Parce que je ne sais pas. Je verrai, je verrai. Sinon, l'impression est nickel. Il est très mignon. Le pli, vous voyez là, c'est plastique. Il est juste plié. Ça colle. Nickel. L'impression est correcte. On a presque un centrage. Je veux dire, nickel. Franchement, de ce côté-là, je ne vais rien dire. Ah, si là... Là, on voit le petit trait blanc. Il n'a pas été coupé tout à fait sur la bonne marque en haut. Mais bon, ça, c'est un petit coup de ciseau. Et le problème est résolu. On a le pompon basique avec le petit lotus blanc. Voilà. Et les diamants qui sont présentés comme ceci. Un petit sachet zip. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à réaliser. En plus, c'est des petits sachets. Donc ça, c'est nickel. On a... Pas de grosses gouttes. C'est qu'elles doivent être cachées, j'imagine. Elles doivent être cachées au milieu, les grosses gouttes. On verra un peu mieux les diamants quand on le fera. Et les... En fait, les codes sont directement indiqués sur les sachets. Voilà. Je vous montrerai plus en détail quand je le ferai. Je ne vais pas tout ouvrir. Sinon, la vidéo sera beaucoup trop longue. Et on a un tout petit style et col barquette comme ceci. Voilà. Alors, ce marque-page, normalement, je l'ai pris deux fois. Donc, je devrais l'avoir une deuxième fois. Alors, ce n'est pas volontaire, par contre. Ce marque-page, je vais prendre deux fois. Je pense qu'en fait, comme je l'avais trouvé aujourd'hui, je l'ai mis une deuxième fois dans le panier. Et puis... Et puis, voilà. Tout simplement. Et au moment de... Une fois que j'ai validé ma commande... Voilà. Je l'ai trouvé le deuxième. Il est ici. Et dans le sachet, c'est pareil. Et les diamants, tout pareil. Voilà. Voilà, voilà. Ça me inquiète un peu, cette histoire de diamants. Parce qu'on a l'air d'avoir les gros diamants. Et je ne vois pas de diamants dans les sachets. Parce que c'est juste que je ne les vois pas. Et non. Non, non, non. 7, 6, 2, 1. Ah, 8. Ah, 8. J'ai un problème, là. 8, c'est censé être ça. Donc, il va falloir que je contacte GBFKE. Les 5, ils nous ont mis... C'est censé être des navettes. Ils m'ont mis ça. Ah, là, il va falloir que je les contacte. On a un souci avec les diamants. Je pense que j'aurais ce qu'il faut de mettre dans mon sac. Mais je vais les contacter. Parce que là, ça fait 2 marques et pages. On n'a pas les... C'est pas GBFKE, c'est une miomie, d'ailleurs. Donc, je les contacte. Mais on n'a pas les bons diamants. Bon. Dommage. Ça arrive. C'est pas la faute juste de Niomi. C'est là qui est leur fournisseur qui a dû faire une erreur. Ils ont peut-être mélangé des lots de diamants. Tout simplement. Alors, et ensuite, nous avons celui-ci. Alors, il va dans ce sens. Donc là, au niveau du trou, il a été positionné correctement. Alors, celui-ci, je ne l'ai jamais vu. Je le trouvais assez original. Il a des grosses fleurs. La libellule avec plein de couleurs a priori. La petite... J'ai un double et je le trouvais très sympa, très mignon. On a à nouveau un pompon de format classique avec le petit lotus. Style école barquette et une pince. Et voilà, au niveau des diamants. Cette fois, on a l'air d'avoir les grosses spéciaux. On a les petites navettes. On doit tout avoir, je pense. Et les dorés pour faire le tour. Donc, c'est nickel. J'aime bien que les dorés, elles y étaient dans l'autre. Je suis en train de me poser la question. Non, on n'a même pas les dorés pour faire le tour. Donc, à mon avis, dans l'autre, ce n'est pas le bon tout. Ce n'est pas mon kit de diamants. Enfin, tout simplement. Bon, on verra. On verra comment ça s'arrange, cette histoire. En tout cas, je leur enverrai un petit mail. Celui-ci, par contre, est nickel. Donc, impeccable. Ensuite, on a ceci. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors, c'est une petite étiquette à bagages que je me suis prise. Je me suis prise celle-ci. Follow your heart. Follow your heart. Enfin, suis ton cœur, quoi. Je la trouvais très jolie au niveau des couleurs. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Vous enlevez cette petite partie-là. Et vous allez pouvoir glisser la petite... Le petit lien pour accrocher vos bagages. Alors, clairement, je ne suis pas sûre que je vous conseille ces petits liens-là. Peut-être mettre un petit collier de serrage. Ce serait plus judicieux pour ne pas la perdre. Après, tout dépend. Si vous prenez l'avion aussi, vous prenez juste le train. Voilà. C'est imprimé directement sur le Simili. Il y a une finition très, très belle ici sur la tranche. Arrondie, c'est nickel. Et donc, vous écrivez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre email. Voilà. On a les petits diamants ici. Donc, on a des micro-gouttes dorées. Notamment, on a des jolies navettes là. Or. Des jolies navettes or. Ça va être très joli, très sympa. Et tous les petits diamants. Je vérifierai après pour la composition. Et on a un tout kit. Stylé, col et barquette. Voilà pour cette petite étiquette. Franchement, je la trouve très, très mignonne. Alors, il y en avait plein qui me plaisaient. Mais j'ai l'impression que sur les sites, ils les ont moins. Les étiquettes, il y en a beaucoup qui ont disparu au niveau des modèles. Donc, on verra par la suite. Si elles reviennent ou non. Si c'est un produit qui, finalement, n'a pas eu tant de succès que ça. Et finalement, ils ne le renouvellent pas. Je ne saurais pas vous dire. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Alors, regardez ce tarticule-là. Alors, lui, je l'ai pris en double. J'en ai pris deux exemplaires. Alors, ce sont des petites décorations d'anniversaire. Pour faire soit une des petites suspensions, soit une petite garante d'anniversaire. J'en ai pris deux. Tout simplement parce que je devais en faire un. Et ma fille va en réaliser un. Son anniversaire arrive bientôt. Enfin, au moins de mars. Donc, du coup, on les fera pour son anniversaire. Donc, là, on a un petit ballon en forme de Mickey. On a un joli bonbon. Si le téléphone veut faire l'année. Voilà. On a un autre bonbon. On a un chapeau-couronne. La classe. On a un joli cupcake. On a un ballon-cœur. On a une grosse sucette. On a une deuxième grosse sucette. On a un joli cadeau. Et un très beau gâteau. Donc, vous voyez, le gâteau, il est quand même grand. Je vais vous mettre une barquette en comparaison. Parce que vous ne savez pas quelle taille fait ma main. Voilà. Par rapport à la barquette. Donc, au niveau des petits modèles, on a, voilà, tout ça. Je vous les mets à plat. Normalement, il y en a dix. Donc, il y a dix petits motifs. Je les trouve très, très mignons. Très jolis. Pour faire une petite décoration. Alors, soit à suspendre, effectivement. Soit juste à faire, à poser sur la table pour décorer. Pour mettre sur les invitations aussi. Ça peut être très sympa. Puis, vous découpez la petite partie de la tâche. Et puis, vous les collez sur des invitations. Ça peut être très sympa. Ou alors, avec la ficelle, vous faites un petit sujet à suspendre que vous mettez sur les cartes. Franchement, je trouve ça très joli. Les couleurs sont très chouettes. Je ne pensais pas que le gâteau serait aussi gros, je vous avoue. Il y a quand même pas mal à diamanter, hein. Quand on regarde. Au niveau des diamants, voilà. Donc, ce sont des diamants ronds classiques. Des couleurs assez vives. Donc, ça va être très joli à faire. Très sympa. On n'a pas de... Ah, on a quelques diamants spéciaux mieux. On va juste regarder si les diamants spéciaux... Les diamants spéciaux, je vous les mets. Alors, c'est tout, en fait, en revendant belle. Donc, on a les diamants classiques. On a des argentés. On a du vert. On a... Là, on a un peu jaune, un peu AB. C'est à nouveau des diamants classiques. Et ensuite, on a des petites perles. Enfin, des plus grosses perles comme ça, roses. Et des plus grosses blanches. Voilà. Donc, ça va être très joli. Je pense. Ça va être très mignon. Je pense qu'elle va vraiment le mériter de faire. Elle était très contente. Moi, je lui ai dit que je lui avais pris un lot pour elle et un lot pour moi. Donc, bien sûr, un lot qu'on fera ensemble. Je rentrerai sur la chaîne. Et l'autre, elle le fera pour... De son côté, on a deux ficelles. Ouais, c'est ça. C'est les mêmes ficelles qu'on avait dans les kits de Noël. C'est le même principe. C'est une base en carton. Une base en carton qui est en collé. Qui colle très bien. Et de l'autre côté, c'est blanc. Voilà. Mais franchement, je les trouve très jolies. Très mignons. J'aime bien ce genre de petite déco parce qu'en fait, ça ne prend pas de place. Vous pouvez les faire. Vous les ranger ensuite. Il ne faut pas oublier qu'on les a d'une année sur l'autre. Et puis, vous pouvez vous en resservir. Les copains aussi peuvent repartir avec pour faire un petit souvenir. C'est vraiment sympa comme tout. Je ne sais plus si je vous ai dit. On a un tout petit style école barquette et sachet. Voilà. Donc, le deuxième kit est le même. Donc, je ne vais pas ouvrir le deuxième. Ensuite, on va rester dans une petite décoration à suspendre. J'ai pris celle-ci. Alors, j'avais très envie de les faire. Pour la Saint-Malentine, tout simplement. Je trouvais ça très original et très mignon. Alors, il n'y a pas grand-chose à diamanter. Pareil, j'ai pris deux kits. Un pour que ma fille fera et un que moi, je ferai. Alors, il n'y a pas forcément grand-chose à diamanter. Regardez. Là, on a un petit cœur avec une enveloppe love. Là, on a un joli petit chandelier. J'aime beaucoup le travail qu'ils ont fait au cœur avec le petit nœud. On a un joli petit oiseau. Je vais essayer de les poser de façon jolie. Là, on a un couple qui s'embrasse. Ah oui, c'est le nœud. Je vais dire, il en manque un morceau, monsieur. Mais c'est le nœud, en fait, qu'il a sur la tête qui coupe. On a une bague. On a un cœur ailé. On a un love for you. Un petit arc de cupidon. Et une autre petite enveloppe. Et un cœur. Comme ça. Là, le plastique s'est enlevé. Mais ce n'est pas gênant parce que la partie à protéger est tout le temps. C'est toujours protégé. Donc, c'est très sympa. Pareil, c'est en carton. Les trous sont bien faits loin. Donc, ça n'a pas de souci. Ça n'a pas de déchirer. Ça colle super bien. Pas de souci de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les kits ? Alors, on a un toolkit style école, barquette et sachet. Donc, ça, c'est impeccable. On a deux petites ficelles à nouveau. Je ne comprends pas pourquoi ils ne la mettent pas en une seule. Ça permettrait de faire une guirlande. Mais on a deux petites ficelles comme ça. Dorées. Voilà. Et on a les diamants. Donc, ce sont juste des diamants classiques. Il n'y a pas de diamants spéciaux dessus celle-ci. C'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a l'air d'en avoir 5, 6, 4, 5... Il y a peut-être 6 couleurs. Là, on a un 6. Ouais, c'est ça. Il y a 6 couleurs. Donc, ça va être assez rapide à faire. Voilà. Mais j'avais très envie de les faire. Je trouvais ça super mignon. Pour faire une petite décoration pour la Saint-Valentin. Alors, moi, clairement, je ne suis pas Saint-Valentin. C'est le genre de fête commerciale que je n'aime pas du tout. Mais je trouve ça rigolo en famille. Voilà. De se faire une petite fête tranquille. Ou juste, voilà, de juste se poser avec la personne que l'on aime. Se faire une petite soirée tranquille à la maison. Juste prendre le temps, en fait. C'est surtout ça. Prendre le temps un jour dans l'année. De peut-être pas être dans le rush avec les enfants et compagnie. Donc, ça, je trouve ça assez chouette. Faire des petites décorations comme ça. Maisons qu'on va mettre déjà avant. Et qui vont rester encore après. Je trouve ça mignon. C'est un peu une excuse pour décorer avec des cœurs. J'avoue, j'avoue. C'est vrai que le reste de l'année, je ne me verrai pas avec ça dans la maison. Mais, voilà, pour février, ça peut être fun. Donc, voilà, j'avais envie de les faire et de tester. Donc, voilà, je les ai. Et je suis très contente parce que j'espérais vraiment pouvoir les avoir avant la Saint-Valentin. Donc, là, c'est bon. On est bon. J'ai quelques jours d'avance. Mais c'est vrai que la Saint-Valentin, elles vont arriver très très vite, en fait. Février arrive super vite. On est déjà le 1er février. Le jour où j'entends cette vidéo, on est le 1er février. Donc, ouais, ça arrive super vite. Peut-être que je vais la décaler d'un mois chez moi. Peut-être qu'on va la faire le 14 mars. Alors, ensuite, j'ai pris un autre marque-page. Donc, oui, je vous l'ai dit, j'ai pris pas mal de marque-page. Je trouve ça super sympa pour faire des petits cadeaux, par exemple. J'arrive à l'ouvrir. Désolée pour le bruit. Je trouve ça super sympa pour faire des petits cadeaux. Et puis, ça fait un très très bel objet. Alors, c'est celui-ci. Je vais essayer de vous zoomer. Il est très joli. On a un motif qui est imprimé. On dirait presque en filigrame derrière. C'est très très chouette. Vraiment très très beau. Avec 3 papillons, donc. Au niveau du pompon, il est très très joli aussi. Assez sobre, en fait. Du coup, on a une partie métallique. J'en vais. Voilà, ce sera plus facile pour faire le zoom. La netteté plutôt. Voilà, on a un joli pompon comme ça métallique avec une petite perle. Et au niveau des diamants, ah bah c'est rapide. Voilà, on a des mini-michros gouttes violettes. On a des micros gouttes vertes. Des micros gouttes bleues. Des diamants comme ça. Des diamants violets. Et des diamants turquoise. Voilà. Au niveau des diamants, bah ça pompe à beaucoup de place. donc ça sera assez vite fait je pense mais je pense que le résultat sera très joli j'aime beaucoup le petit pompon le toolkit style école marquette de base je vous dirai tout à l'heure celui-ci de ne pas faire trop de vol alors ensuite on a encore un petit marque-page donc c'est un modèle que je n'avais jamais vu encore et il m'a vraiment beaucoup plu alors je pense que je l'offrirai à une de mes grands-mères alors voilà comment il l'est je le trouve très joli alors je ne sais pas si c'est voulu mais on dirait que là l'impression a fait des lignes et je constate ça sur pas mal de marque-page j'ai vu ça c'est des sur les marque-page d'autres copie-notes qui en ont reçu pas forcément de ce modèle là donc je pense que c'est dû à l'impression sur la matière j'imagine, en tout cas je trouve les petites roses très jolies, on est sur quelque chose de très sobre, on n'a qu'une petite finition comme ça rectangle noire tout le tour je trouve ça très sympa il n'est, bon elle est juste tordu un petit peu mais ça il reviendra facilement à plat une fois qu'il sera mis sous une pile de quelque chose le pompon c'est un petit lotus comme tout à l'heure de base je ne vous montre pas plus en détail et là au niveau des diamants c'est pareil c'est léger, on a du rouge un rose rouge, du vert comme ça et des navettes quatre couleurs de diamants mais c'est suffisant on a un tout-quit stylé col barquette tout simple, voilà voilà c'est vraiment, ça sera vraiment des petits projets rapides à faire pour offrir mais très sympa et toujours sympa d'avoir sous la main ensuite nous avons encore un petit lot de décorations donc cette fois c'est celui d'Halloween que j'ai pris j'aurais beaucoup aimé les faire pour cette année mais malheureusement si je les avais voulu les commander elles ne seraient jamais arrivées à temps donc j'ai dit tant pis ce sera pour cette année prochaine alors j'en ai pris un maintenant et j'espère pouvoir en avoir un peut-être en partenariat ou à l'occasion dans l'ici Halloween pour que ma fille puisse faire celui-ci et que moi je fasse l'autre en fait alors on a un joli petit balai on a ça moi j'aime pas un crâne avec des bougies dessus un joli chapeau de sorcière alors une poire d'Halloween je sais pas trop c'est une citrouille qui a une forme de poire une lune avec des chauves-souris une citrouille beaucoup plus conventionnelle un fantôme une araignée qui est pas très bien imprimée voyez le trou est décalé là c'est imprimé vachement ras du bord donc je pense qu'il faudra que je la redécoupe là un peu plus près dommage pour l'araignée mais bon ça c'est des choses qui arrivent une maison tasse alors ça par contre dans Halloween pourquoi pas mais je vois pas le rapport et une citrouille avec un chapeau voilà bah écoutez je trouve ça très très mignon c'est des petites décos ça va être très sympa voilà mes enfants ont envie qu'on fête Halloween même si voilà ça s'apparente juste chez nous à la maison à porter un chapeau de sorcière et à dessiner des fantômes et à décolorer des citrouillens c'est clairement à ça que s'arrête Halloween mais c'est largement suffisant pour leur bonheur donc bah on va pas leur priver ce petit plaisir donc voilà on s'arrête à ce genre de décoration à ce genre d'animation tout simplement on a à nouveau deux ficelles dorées je vous les présente plus c'est un grand classique et là ce sont des diamants strass je vais pas vous montrer toutes les couleurs mais ce sont des diamants strass classiques en fait voilà il y a juste le noir qui est opaque et on a l'argenté dessous alors vous voyez des trous dessous mais on s'en fiche puisque le diamant est opaque voilà et on a un tout le kit style école barquette et sachet voilà pour ce petit kit je le trouve très mignon très sympa je pense qu'une fois diamanté ce sera très joli je sais pas si du coup je préférerais pas qu'ils soient en couleur classique pour mieux rendre je sais pas après je trouve que les bords blancs ils sont peut-être un peu gros je sais pas dites moi ce que vous en pensez si vous les avez réalisés ce que vous en avez pensé une fois fait dites moi ça m'intéresse ensuite ouh il nous reste encore deux objets je pensais qu'il ne restait plus qu'un mais il nous en reste tout deux alors il nous reste celui-ci alors ça se présente en petit sachet qui se zip comme ceci on a une petite étiquette autocollante comme ceci fournie avec donc ce sont des petits autocollants de pack alors cela me plaisait énormément et je les voulais absolument j'avoue j'avais failli les demander en partenariat mais je me suis dit qu'on avait encore le temps avant pack et quand j'ai vu sur le site qu'il les vendait si peu cher je me suis dit ok c'est mon fiche je les prends maintenant comme ça je suis sûre de les avoir et je les trouve très jolies alors moi je pense que je ferai des cartes avec tout simplement pour les coller sur des petites cartes ça peut être hyper sympa parce que vous avez déjà un motif qui est assez imposant donc pour peu que vous travaillez un tout petit peu le fond et bien vous avez une très très jolie carte donc ça va être je pense très joli voilà je les trouve très mignons donc si on les regarde de plus près on a un oeuf un lapin dans un oeuf un petit mouton alors il est un peu spécial on dirait qu'il fait du tennis le mouton un poussin qui porte quelque chose un lapin avec un oeuf un poussin qui sort de l'oeuf un poussin avec un panier je ne sais pas un petit poussin avec un petit panier et un poussin lapin avec une fleur voilà oui certains il faut les décoder là j'avoue j'ai un petit peu du mal à voir c'est une tête de poussin comme celle-ci alors peut-être qu'une fois qu'il sera diamanté les contrastes seront moins importants et on verra mieux c'est possible c'est possible c'est possible ouais quand on regarde sur l'image on voit un petit peu mieux ce que peut être ce poussin là voilà au niveau des diamants ce sont des diamants spéciaux non normaux justement ce jaune est très très beau alors il y a deux jaunes différents non c'est le même c'est le même c'est juste l'impression là à la caméra qu'il est différent mais ce sont bien les mêmes et donc on a des couleurs très gaies très pâques c'est vraiment les mêmes couleurs des vermantes du lavande du rose tendre du vert tendre voilà on est sur des très jolies couleurs et on a un toolkit il est col barquette je suis très très contente de les avoir parce que je les voulais vraiment et je voulais vraiment les faire donc je suis contente je vous montrerai ça vers Pâques bien sûr je ne vais pas faire ça maintenant je serai un petit peu trop en avance il faut que je regarde quand est-ce que c'est Pâques cette année j'avoue que je regarde ça un petit peu au dernier moment et ce serait pas mal que j'y jette un oeil vous voyez je me fais déjà avoir en me disant la Saint-Valentain j'ai encore le temps et on ne fait pas tant que ça clairement je crois que j'ai commandé des choses qui n'arriveront jamais pour la Saint-Valentain bon bah c'est pas grave je pensais que j'avais beaucoup plus de temps alors pour Pâques je vais peut-être essayer d'être dans les temps ensuite j'ai pris des autocollants en papillons alors j'en ai pris deux boîtes et normalement c'était censé être les mêmes et c'est censé être les mêmes mais simplement ce sont deux étiquettes différentes sur les boîtes bon voilà c'est juste que ça doit être deux mots différents alors par contre les boîtes sont arrivées défoncées mais ça à la limite c'est pas très grave alors les petits papillons voilà alors nous ils vont ah il y en a dans les deux sens bon bah alors je vous les mets comme ça il y en a à l'endroit et à l'envers voilà je pense que dans l'autre boîte c'est pareil on a les petits diamants comme ça un petit sachet donc ce sont des diamants normaux voilà tout classique de très très jolies couleurs et on a un tout kit style école barquette et on va regarder que les autres soient bien les mêmes ah oui les autres c'est juste que ça doit être une autre version vous voyez ils sont pas imprimés vous voyez de la même façon ils sont imprimés beaucoup plus vifs les symboles ne sont pas les mêmes c'est peut-être pas le même fournisseur en fait regardez ah c'est intéressant vous voyez ils sont pas et ils sont pas tout à fait de la même taille s'ils doivent être de la même taille s'ils sont de la même taille mais ça donne l'impression vous voyez celui-là donne l'impression d'être plus gros que celui-là alors qu'ils sont de la même taille ah c'est curieux ça tiens et là du coup alors ça c'était là et du coup les diamants de celui-ci alors le stylet ah oui regardez c'est deux tout kits différents non sachez zip un comme ça et là les diamants sont en ribandelle celui-ci ok et bien écoutez voilà j'ai commandé deux fois le même article et ça ne sera pas le même article au niveau des couleurs on est sur des couleurs vous voyez le rose n'est pas tout à fait le même les couleurs n'ont pas l'air tout à fait les mêmes ah ça c'est curieux bah écoutez je ferai une vidéo quand je le ferai genre j'en ferai un ma fille fera l'autre et bah on tâchera de vous montrer les résultats ensemble pour voir les différences entre ces papillons clairement ça peut être super rigolo moi je pensais pas qu'il y aurait une telle différence alors ceux-ci sont bien à plat les autres je regarde peut-être pour recoller peut-être que je regarde un petit peu ça je suis plutôt née pour les papillons alors voyez les papillons des fois ils sont pas bien à plat alors je vais essayer de zoomer un petit peu mieux mais là vous voyez le papillon ici celui-ci là il est plus à plat ici il est plus à plat alors ce que vous pouvez faire c'est vous enlever le plastique qui recouvre et vous allez enlever la partie autour des papillons alors il faut bien attention de bien laisser je vais essayer de rester dans la netteté vous laissez bien là les papillons sur la plaque ils sont écrits et vous enlevez en fait ce tour la plastique autour voilà une fois que vous avez enlevé ça autour de vos diamants de vos stickers là vous avez la partie autour vous voyez là vous l'avez et en fait à partir de là vous pouvez reprendre vos stickers donc là celui-ci qui n'était pas très à plat et le recoller bien à plat sur la planche et du coup il va revenir à plat nickel il ne va pas garder de mauvais plis voilà c'est la petite astuce que j'ai trouvée et ça marche super bien et ça permet de remettre les planches de stickers à plat nickel et ensuite vous remettez c'est le bon sens et non perdu c'est le mauvais sens ah putain je l'ai collé pardon j'ai juré et là j'ai fait la grosse bêtise vous voyez j'ai fait la grosse bêtise hop je vais recoller mon papillon dans le bon sens ce sera mieux hop je ferai cela je laisserai les autres à ma fille et du coup c'est ce côté là qu'il faut remettre voilà fin des bêtises voilà donc ça c'est ma petite astuce pour que vos planches d'autocollant reviennent à plat nickel parce que bon ça arrive que du coup avec le plastique il se décale et après vous n'êtes plus vous voyez regardez ici je vais essayer de vous zoomer enfin de vous faire la netteté dessus ici vous voyez c'est le plastique autour des diamants qui fait le pont donc ça fait du papillon donc ça veut dire que le papillon lui-même n'est pas tout à fait à plat donc il ne faut pas hésiter à faire ça ça va être pas mal voilà bah écoutez c'était un très très long unboxing j'ai l'impression que cette vidéo est un peu décousue je m'en excuse si c'est le cas en tout cas je suis très contente de mes réceptions bon je vais recontacter Minomi par rapport aux diamants des marques pages puisque là visiblement il y a eu une erreur mais pour tout le reste sinon je suis très contente je trouve ça très rigolo du coup les deux lots de papillons qui ne sont pas les mêmes impressions et pas les mêmes diamants pas les mêmes couleurs ça je trouve ça très marrant très très marrant dites-moi si ça vous est déjà arrivé ce genre de surprise alors surtout en commandant au même endroit j'aurais commandé un sur AliExpress et un chez le vendeur j'aurais pu comprendre que ce n'est pas le même fournisseur mais là en commandant au même endroit je trouve ça vraiment rigolo voilà bah dites-moi ce que vous avez pensé de tout ceci si ça vous a plu s'il y a des choses qui vous tendent si aussi vous avez profité de promos comme ça chez Minomi quand ils en proposent dites-moi tout on se retrouve dans les commentaires pour en discuter n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être informé de toutes mes prochaines vidéos on va se retrouver très bientôt pour réaliser tout ça bien évidemment donc restez à l'écoute je vous dis à très vite sur la chaîne en attendant prenez soin de vous ciao ciao je vous dis à très bientôt